La tendance à la dédolarisation s'est accentuée cette semaine lorsque le principal raffineur de pétrole indien a utilisé la monnaie locale pour régler une transaction pétrolière avec un vendeur des Émirats Arabes Unis. Ainsi, Indian Oil Corp a abandonné le billet vert et a utilisé des roupies pour acheter un million de barils de pétrole à Abu Dhabi National Oil Company, a déclaré lundi l'ambassade indienne aux Émirats Arabes Unis, selon un rapport de Reuters. L'Inde, troisième importateur et consommateur de pétrole au monde, a signé le mois dernier un contrat avec les Émirats Arabes Unis ouvrant la voie à l'utilisation de roupies au lieu de dollars, ce qui permettrait de minimiser les coûts en supprimant les conversions en dollars des transactions. Les deux pays ont également convenu de mettre en place un mécanisme de paiement en temps réel afin de simplifier les transactions transfrontalières. L'accord de lundi marque le premier paiement de pétrole brut de l'Inde aux Émirats Arabes Unis en roupies. Il fait suite à l'achat récent de 25 kg d'or par un acheteur indien auprès d'un exportateur émirati en utilisant des roupies. Ces mesures sont les dernières d'une série de manœuvres récentes, entreprises, par des pays, pour la plupart non-occidentaux, pour se détacher du dollar. La dédolarisation a pris de l'ampleur depuis que les États-Unis ont imposé des sanctions financières à la Russie l'année dernière, et des pays comme la Chine, l'Inde, la France et Israël ont tous manifesté leur intérêt. Les dirigeants des pays BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, ont particulièrement insisté sur la nécessité d'avoir leur propre monnaie non libellée en dollars. De son côté, la Chine tente d'internationaliser le yuan pour concurrencer le dollar et a conclu des accords monétaires avec le Brésil et l'Argentine.